Mesdames, Messieurs, voici une merveilleuse chanson de M. Jacques Brel, que je n'ai jamais chantée. Voilà, une immense chanson qui dit bien ce qu'elle dit. Un pied de nez à tous ces empêcheurs de vivre, ces sectes et tout, ces machins bidons, plutôt que d'agir et de vivre, vivons. Merci à M. Jacques Brel. Je l'ai tenté de chanter. 1965, j'avais un an. D'abord, d'abord il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui ne sait plus son nom, monsieur tellement qu'il boit, tellement qu'il a bu, qui ne fait rien de ses dix doigts, mais qui lui n'en peut plus, lui complètement cuit, qui se fendent pour le roi, qui se foule toutes les nuits avec du mauvais vent, et qu'on reprend un matin dans l'église qui roubille raide, comme un une saillie, comme un siège de Pâques, et puis qui bat au Bucy, qui a l'œil qui divogue. Il faut vous dire, monsieur, que c'est ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas, on bruit. Et puis, il y a les autres, des carottes dans les cheveux, car j'en ai vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, mais qui donnerait sa chemise, pour des pauvres gens heureux, car Marie est la Delise, une fille de la ville, enfant d'une autre vie, et que c'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec sa ton petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'en a pas l'air du tout, faut vous dire, faut pas jouer les riches, quand on n'a pas de saut. Faut vous dire, monsieur, que c'est ces gens-là, on ne vit pas, monsieur, on ne vit pas, on te riche. Et puis, il y a les autres, la mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi, et les soeurs au matin, sous la belle gueule de la pôtre, et dans son cave en bois, il y a la moustache du père, qui est morte d'une glissarde, et qui regarde son trompeau bouffer la soupe froide, et ça fait des grands chits, et ça fait des grands chits. Et puis, il y a la toute vieille, quand on ne finit plus de vibrer, et qu'on attend quelqu'un rêve, vu qu'elle a de l'oseille, et qu'on écoute même pas ces pauvres mains qui racontent. Faut vous dire, monsieur, que c'est ces gens-là, on ne cause pas, monsieur, on ne cause pas. On compte, monsieur. Et puis, et puis, et puis, il y a Frida, qui est belle comme un soleil, et qui m'aime pareil, comme moi, j'aime Frida, et même, tout se dit souvent, qu'on a une maison avec des patronettes, avec presque pas de mur, et qu'on vivra dedans, et qui fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est qu'on m'aide peut-être, parce que les autres ne veulent pas, parce que les autres ne veulent pas. Les autres, ils vivent comme ça, que les trois verres pour moi, et que je suis bon à écorger les chats, j'ai jamais tué de chats, alors ils sentaient pas bon, ou j'ai oublié, ou ils sentaient pas bon, enfin ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant de près de près, les yeux bruyants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra, alors pour un instant, pour un instant seulement, alors, moi je la crois, monsieur, pour un instant, un instant seulement, parce que ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas, non, on ne s'en va pas, monsieur. On ne s'en va pas, et le tard, mes yeux, il faut que je rentre, chez moi. Basta, les empêcheurs de vivre. Le message de monsieur Jacques Brel, 1965.